Quand on pense aux employés des compagnies aériennes, on pense souvent aux équipages. Mais il y a énormément de monde qui travaille également pour la compagnie aérienne. On est juste l'image de la compagnie parce que c'est avec nous que vous passez plus de temps. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes sections, les différentes parties, les différentes équipes qui travaillent pour les compagnies aériennes. Bienvenue à bord. Je me suis dit qu'on ne parle pas assez souvent de tous ces gens qui donnent un support énorme à la compagnie aérienne et je voulais leur dédier un petit peu cette vidéo et vous présenter les différents départements qui existent dans une compagnie aérienne. Soyez les bienvenus, moi c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis du Pacifique, je suis franco-québécois et toutes les semaines, on se retrouve sur YouTube pour parler de transport aérien, de compagnie aérienne, de vie d'agent de bord. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces gens qui travaillent en Londres. La structure que je vais vous donner est celle qu'on a chez nous, une compagnie. On n'est pas une énorme compagnie, avant la Covid, on était à peu près 13 000 employés. Maintenant, je pense qu'on est plus autour des 7-8 000. Mais, bon, normalement, vous allez retrouver à peu près tous les mêmes départements dans toutes les compagnies, mais peut-être avec un autre nom ou une structure qui est un petit peu différente. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens, c'est-à-dire que je vais essayer de faire ça de manière plus concise pour ne pas que la vidéo dure une demi-heure. On va commencer avec l'équipe de la formation. Alors, si vous êtes en France et vous voulez devenir agent de bord, vous devez faire votre CCA qui est un diplôme d'État dans une école et ensuite, la compagnie aérienne va s'occuper de votre formation directement qui va être plus sur le service et les spécificités que vous avez sur les appareils de cette compagnie. Dans beaucoup d'autres pays, comme au Canada ou là où j'habite, c'est la compagnie qui va vous former directement. Et donc, elle est une école d'État et elle va vous former de A à Z. Donc, même si vous avez simplement été un passager dans un avion, elle va vous former de A à Z sur comment utiliser l'équipement, quelles sont les procédures, les réglementations aériennes et toutes ces choses-là. Donc, on a une école à l'intérieur de la compagnie, qu'on appelle ça notre université. Et c'est là où on va faire la formation initiale. On va faire aussi la formation continue, puisque tous les ans, on doit y retourner. Au moins deux fois, on va faire toujours les rafraîchissements sur tout ce qui est les premiers soins, donc les mises à jour. On va aussi avoir nos examens annuels. On va parler de tout ce qui est facteur humain. Donc, en général, on va étudier un incident qui a pu arriver soit sur notre compagnie ou sur une autre compagnie. Et on va souvent avoir des entrevues. Lorsque ça se passe chez nous, par exemple, on a eu l'an passé un décès à bord. Il y a quelques mois après, ils ont filmé certains des équipages qui ont accepté d'être interviewés. Et puis, on a vu un petit peu comment ça s'est produit, comment la situation a été gérée, pour qu'on puisse apprendre. Il y a eu la communication entre les agents de bord, le commandant de bord, l'équipe technique, les passagers pendant, durant et après, quels supports qu'on a pu leur donner. Deuxième département, et c'est un petit peu le lien de la guerre, c'est les opérations aériennes. Les opérations aériennes, c'est ceux qui vont définir quels avions vont partir quels jours, vers quelles destinations. Et ensuite, ils vont faire tout le suivi par rapport à ça. Donc, on peut avoir un vol quotidien entre Paris et Montréal, mais à certains moments de l'année, on a une demande un peu plus faible. Donc, on va utiliser des appareils un peu plus petits. Et puis, quand c'est les grandes vacances, par exemple, on va utiliser un appareil qui va avoir une plus grande capacité. Donc, ils vont décider, en fonction des créneaux horaires qui sont définis avec les aéroports, quels sont les appareils qu'ils vont attribuer sur cette route, et puis, quelle est la fréquence dont on a besoin. Ensuite, ils vont faire tout le suivi. Si jamais il y a des interruptions de voyage, des retards, etc., ils vont décider quel autre appareil on peut utiliser à la place. S'il y a des passagers qui vont être en retard, ils vont les réserver sur un autre vol, quitte à le surbooker. Donc, c'est un énorme système. Lorsqu'on va dans la salle des opérations aériennes, en fait, c'est une énorme salle. Il y a des écrans partout et on a l'impression un petit peu dans une salle de bourse. Troisième partie que là, vous voyez, vous avez l'occasion de voir, ce sont les aéroports. Alors, dans les aéroports, vous avez plusieurs sections. Vous avez les agents au sol. Donc, ce sont les agents qui font l'enregistrement. Vous avez les agents qui vont être là pour l'assistance aux passagers, donc ceux qui vont pousser les fauteurs roulants, s'occuper des enfants qui voyagent seuls. Mais vous avez également les agents d'embarquement qui vont vous faire monter à bord. Vous avez toutes les équipes qui travaillent pour les salons d'aéroports. Et puis, vous avez tous ceux que vous ne voyez pas, mais qui sont le service de bagage, donc qui vont charger ou décharger les bagages et les mettre sur les tapis. Et puis, là où je travaille, les équipes de ménage des avions font partie des équipes à aéroports. Et donc, vous ne les voyez pas, mais ce sont ces gens qui vont courir d'un avion à l'autre parce qu'ils ne sont pas forcément prêts lorsque votre avion arrive. Votre avion peut arriver en avance, donc ils sont peut-être occupés sur un autre appareil ou arrivent en retard. Et bien, en attendant, on les a attribués à un autre appareil. Donc, c'est toute une gymnastique qui doit être faite. J'en profite pour faire une petite aparté sur la sous-traitance. Il y a beaucoup de compagnies qui font de la sous-traitance. Nous, on en fait, mais essentiellement à l'étranger. Dans le pays où on habite, tout le monde travaille directement pour la compagnie. Mais il y a souvent de la sous-traitance qui est faite en aéroport. Nous, on va toujours avoir un chef d'escale. S'il y a beaucoup de vols, on va éventuellement avoir un assistant du chef d'escale. Mais souvent, les agents d'enregistrement ou d'embarquement, même s'ils ont notre propre uniforme, travaillent pour une autre compagnie. Soit pour une compagnie partenaire, c'est le cas par exemple de Star Alliance, qui vont s'entraider et s'occuper d'enregistrement et d'embarquement pour les autres. Il y a des compagnies qui ne font que de la sous-traitance. Si on prend l'exemple de Swissport, qui est une compagnie qui va faire de la gestion aéroportuaire, vous allez avoir des employés de Swissport qui vont porter les uniformes de United ou d'autres compagnies directement pour eux. Ils vont s'occuper des passagers comme s'ils travaillaient pour United. Sauf que lorsqu'ils ont fini les vols de United, ils vont peut-être mettre un autre uniforme pour une autre compagnie aérienne et travailler avec les autres procédures. Ensuite, la plus grosse équipe qui travaille pour les compagnies, c'est nous, c'est ce que vous voyez, donc ce sont les équipages. Donc vous avez deux sections. Vous avez ce qu'on appelle les PNT, Personnel et Vigants Techniques. Et puis vous avez, donc c'est le commandant de bord, les premiers et deuxièmes officiers. Et puis vous avez les agents de bord, qu'on appelle également les PNC, Personnel et Vigants Commercials, c'est le terme qui est utilisé en France, ou comme on l'appelait communément, hôtesse de l'air et steward. On est les plus nombreux, on est ceux qui vous allez passer plus de temps lorsque vous êtes à bord, enfin dans les mains de la compagnie. Donc c'est normal que vous nous voyez le plus souvent. Et en général, c'est toujours une image qui est projetée. C'est quelqu'un qui va être en uniforme, qui va s'occuper de vous à bord. Bien sûr, pour gérer tout ce monde-là, vous avez toute une équipe de management ou d'encadrement. Donc vous avez des chefs d'équipe, des chefs de groupe, enfin dépendamment de comment c'est appelé dans votre compagnie. Mais vous avez toute une structure pour encadrer tout ce monde-là. Et ils travaillent en parallèle avec les ressources humaines, puisqu'il va falloir gérer tous les départs, IV, nouveaux employés, congés maternités, etc. Vous imaginez que sur un nombre d'employés si important, qu'ils peuvent être basés un peu partout, à travers le pays ou parfois sur la planète, parce que parfois vous avez des bases à l'étranger, même si vous travaillez pour United Airlines, vous pouvez être basé à Hong Kong. Donc ils doivent pouvoir travailler avec les ressources humaines qui vont gérer toutes ces bases-là, et toutes les réglementations locales pour ces bases-là. Le son doit être meilleur, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de brancher mon micro, donc j'espère que vous pouviez quand même m'entendre, heureusement il n'y a pas trop de bruit. Prochaine équipe, les cargos. C'est quasiment une petite compagnie à l'intérieur de la compagnie. Donc certaines grandes compagnies aériennes vont avoir des appareils qui ne font que du fret, que du cargo. Là où je travaille, on n'en a pas. Donc le cargo est utilisé dans les soutes et avec les passagers qui sont en étage du dessus. C'est un revenu qui est très très important. Il est encore plus pendant le temps de la Covid, puisque certains appareils ne fonctionnent qu'avec du cargo, puisqu'il y a beaucoup moins de demandes de passagers. Mais en général, comme je disais, c'est une compagnie à l'intérieur de la compagnie. Elles vont gérer leur propre marketing, leur propre procédure. Ils vont travailler éventuellement étroitement avec tout ce qui va être pilote et les opérations aériennes. Mais nous, en tant qu'agent de bord, on est très très peu concerné par tout ce qui se passe avec le cargo. Ça fait que j'ai peu d'informations à vous donner sur ce monde-là. Partie très importante, puisqu'ils ramènent de l'argent, c'est l'équipe des ventes. Alors l'équipe des ventes, ça englobe beaucoup de choses. Ça va être évidemment tout ce qui est vente directe auprès des passagers, ceux qui achètent directement auprès de la compagnie aérienne, essentiellement par le bien d'Internet, mais aussi par les centres d'appel. J'en profite pour dire que les centres d'appel et les services clientèles vont gérer aussi tout ce qui va être après-vente. Donc les plaintes ou les compliments, ça arrive parfois. Lorsque Mme Ecoprel se plaint, elle va les contacter. Vous avez également toute l'équipe qui va être en relation avec les agents de voyage. Donc il faut s'occuper de former les agents de voyage pour leur montrer quel est notre produit, parce que la classe à faire d'Air Canada est différente de la classe à faire des merits. Les attentes et l'offre pour les passagers vont être différentes. Et dans le cas de ma compagnie aérienne, l'équipe de marketing est rattachée à l'équipe des ventes. Donc il y a le marketing et il y a les relations publiques, ce sont deux choses différentes, mais le marketing travaille directement avec l'équipe des ventes. Une autre pièce du puzzle, c'est ce qu'on appelle les digitales, ce qu'on appelait il y a longtemps l'informatique. Alors maintenant, on les appelle l'équipe digitale. Simplement, ce sont ceux qui vont maintenir les systèmes qu'on a, qui vont les développer. Et développer des systèmes de compagnie aérienne, on ne peut jamais arrêter de prendre des réservations. Donc développer un système de réservation, c'est toujours assez compliqué. On ne peut pas dire pendant deux heures, on ne prend plus de réservation, on fait un backup et puis on met des nouvelles applications. C'est toujours en continu. Mais ils vont surtout développer des outils sous le format d'application pour les téléphones mobiles pour que l'expérience des passagers soit de plus en plus facile, qu'il y ait moins en moins d'interactions avec les employés au sol. Ce qui fait qu'on a besoin de moins d'employés, donc on réduit les coûts. C'est dommage, mais malheureusement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis, même pour nous en tant qu'employés, on va avoir accès à notre bulletin de paye, on va avoir accès à toutes les informations de la besoin pour faire le vol. Moi, pour préparer mon vol, je sais le nombre de passagers, j'ai le nom des passagers, j'ai le plan de cabine, je vais avoir des informations sur certains passagers, ce sont des voyages fréquents ou des notes qui ont été mises. Donc je vais avoir ces informations avec moi à bord, même si je n'ai pas la Wi-Fi. Je vais pouvoir les télécharger avant de partir pour vraiment être à jour et pouvoir donner le meilleur service à mes clients, mais aussi à mon équipage. On continue, vous avez l'équipe des finances et des taxes. Donc vous pouvez imaginer qu'une compagnie aérienne est très souvent une compagnie internationale. Donc elle doit avoir des revenus qui viennent de partout, avec des systèmes de taxation et des lois qui vont être différentes un peu partout. Et donc il va falloir qu'on soit réglementaire dans tous ces pays. Donc on a des équipes de taxation qui vont s'assurer que les choses soient faites correctement. Bien sûr, pour gérer tout ce monde-là, vous avez le Home Management. Donc ce sont ceux qui vont définir la stratégie de la compagnie. Dans quelle direction on va aller ? Quelles sont les stratégies ? Quels sont les axes qu'on va développer en priorité ? Est-ce que ça va être, on va mettre plus d'investissements sur l'équipe digitale ? Est-ce qu'on va développer le service qui est à bord ? Est-ce qu'on va acheter de nouveaux avions ? Donc ce sont eux qui vont donner toutes les directives. Et en découle des profits éventuellement. Et là, on a une petite équipe qui s'occupe de la relation avec les investisseurs, puisque beaucoup de compagnies sont sur le marché boursier. Et donc les investisseurs qui nous ont confié leur argent veulent avoir des informations au retour et savoir un petit peu où s'en va leur argent. Et donc il y a une petite équipe, mais qui va s'occuper des relations avec les investisseurs. Ensuite, pour gérer tout ce monde-là, vous avez les ressources humaines, comme dans toute compagnie. Sauf qu'évidemment, ce sont des grosses ressources humaines. Et puis comme je le disais tout à l'heure, vous avez des employés qui sont délocalisés un peu partout sur la planète. Donc il faut s'assurer à ce qu'on respecte les lois nécessaires en termes de norme de travail, etc. Un employé qui travaille au Québec n'aura pas forcément les mêmes réglementations que quelqu'un qui travaille en Alberta ou qui travaille à Paris. Donc il faut que les ressources humaines soient au courant de tout ce genre de choses pour qu'on passe les choses légalement. En parlant de légal, on a une équipe légale, une équipe d'avocats. En fait, l'équipe légale s'appelle Légal, Risques et Vies Privées. Alors risques, ce sont les risques financiers. Je vais vous donner un simple exemple qui va vous donner une petite idée. Est-ce qu'on prend le risque de négocier un prix spécifique sur le carburant et qui va être gelé pendant 2 à 3 ans ? Ça veut dire que même si le prix du carburant monte, on va continuer à payer le même prix. Ou s'il baisse, dans ce cas-là, on va payer le même prix, mais on aurait pu payer moins cher si on n'avait pas confirmé un prix. Ça, c'est un risque puisque, dépendamment de la décision, ça va avoir un impact sur les revenus financiers. Puis la partie Vies Privées est arrivée il y a quelques années, depuis qu'il y a de plus en plus de réglementations en ce qui concerne les informations que les compagnies à travers le monde, pas juste les compagnies aériennes, mais détiennent sur leurs clients et sur leurs partenaires fournisseurs. Donc pour la plupart des compagnies, vous pouvez la contacter et demander à ce que dans un délai raisonnable, on vous donne toutes les informations qui ont été enregistrées sous votre nom. Quatre autres départements, vous avez la sécurité des personnes et des biens. Donc vous imaginez qu'il y a des risques, et non pas des risques financiers, mais là, des risques d'accidents, d'incidents. Et je ne parle pas forcément d'accidents fatals. Est-ce que la procédure qui a été mise en place pour approcher la passerelle près de la porte de l'avion et qui risque d'abîmer l'avion si on le fait de manière trop brutale, est-ce qu'elle aurait pu être différente ? Donc dès qu'il y a un incident ou un risque d'incident, ou quelque chose qui aurait pu se produire et qui aurait pu avoir des conséquences, on doit le rapporter. Donc on a un système par rapport à ça. Tout ce qui concerne l'aérien directement est aussi surveillé par l'aviation civile. Tout ce qui concerne en interne, ça serait déplacer tels équipements à l'intérieur d'un bureau. Par exemple, l'aviation civile s'en fout un peu. Mais par rapport à ça, notre équipe va analyser tous les risques d'incidents, les incidents qui ont eu, et faire des ajustements par rapport à nos procédures pour qu'on protège aussi bien nos employés, nos clients, et puis bien sûr tous nos biens, que ce soit immobiliers ou matériels. Et c'est la transition sur les biens immobiliers. Et on a une équipe aussi qui n'est pas très grande, mais qui s'occupe de tout ce qui est infrastructures. Vous imaginez qu'on a des bureaux un petit peu partout sur la planète. On a évidemment des grands hongars de maintenance, on a énormément d'infrastructures. Et donc il faut une équipe pour gérer ça. Avec la pandémie qui est en cours, on a réduit le nombre d'employés. Et donc nous, par exemple, notre salle social se trouve en centre-ville, la capitale. Et il y a beaucoup moins de monde, donc on est en train de regarder est-ce qu'on va peut-être soulouer certains étages de notre bâtisse, où est-ce qu'on peut éventuellement terminer le bail à l'avance, et puis se rapatrier vers l'aéroport. Puisque comme on était en train de grandir depuis plusieurs années, on avait certains hangars qui ne sont plus utilisés pour la maintenance, puisqu'on a des localisées de maintenance, je vous en parlais. Et ils ont été transformés en bureaux, parce que ce terrain nous appartient là. Et donc on a développé beaucoup de bureaux qui maintenant se sont vidés, donc on va peut-être transférer du monde du siège social sur le campus de l'aéroport. Donc les équipes d'infrastructures vont gérer ce genre de choses, et aussi tout ce qui est maintenance, mettre à jour à ce que ça sureste, que les bureaux soient toujours sécuritaires, qu'ils aient l'air beaux, qu'il y ait la peinture, la lumière qui fonctionne, etc. Je vous parlais de maintenance, je vous parlais tout à l'heure de sous-traitement, donc la maintenance des avions pour nous est faite directement ici, du moins la maintenance quotidienne. Par contre, les avions doivent passer à travers ce qu'on appelle les tchèques, de manière régulière, après un certain nombre de vols, ils sont quasiment démontés. Et là, ce genre de choses-là qu'on faisait à l'époque, ici, on ne le fait plus, ça a été localisé. C'est sûrement des raisons de coût, je ne connais pas les détails, parce que je ne fais pas partie de l'équipe des ingénieurs, mais ça a été localisé pour une bonne partie pour nous à Singapour, et donc nos avions vont faire cette maintenance à Singapour. Mais lorsque notre avion atterrit ici, et qu'il faut changer quelque chose, on a les pièces et on a les gens qui sont formés, avec notre école de formation justement, nos ingénieurs vont pouvoir faire les réparations, et vont pouvoir donc régler le problème. Et puis le dernier département auquel on ne pense pas toujours, c'est tout ce qui va être approvisionnement. On ne peut pas commencer à acheter n'importe quel fournisseur dans tous les sens, puisqu'on achète quand même les choses en général en grande quantité, que ce soit des bureaux, que ce soit des plateaux repas, des assiettes ou même des produits alimentaires, eh bien on a un service qui va s'occuper de tout ce qui est approvisionnement. Ils vont vérifier à ce qu'on choisisse le meilleur fournisseur, à ce que les procédés de fabrication respectent les normes locales et internationales, qu'il n'y a pas de maltraitance des enfants, toutes ces choses-là. Et puis, que ce soit à choisir quel est notre fournisseur de plateaux repas dans telle destination, ou que ce soit simplement qui va nous fournir les oreillers qui sont à bord, ou les stylos qui sont distribués au siège social, tout va être acheté par cette équipe d'approvisionnement. Ça nous permet non seulement de s'assurer à ce qu'on ait un contrôle d'égalité, quelque chose de standard à travers toute la compagnie, mais aussi d'acheter en volume plus important, et donc on va réduire les coûts. Voilà, je suis passé en express à travers tous les départements. Cette vidéo est déjà assez longue. J'espère que ça vous a donné une petite idée de tout le monde qui travaille en arrière. J'en ai sûrement oublié parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Si vous avez des questions, des commentaires aussi, vous vous travaillez un petit peu justement dans l'ombre des compagnies aériennes. Et j'ai oublié de nommer votre département. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Regardez le bouton playlist et vous allez trouver un peu plus de 200 vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501